Depuis que la Banque centrale ne peut plus directement financer le trésor public par la création de monnaie, une norme qui s'est progressivement généralisée et qui est appliquée notamment par la Banque centrale européenne en application l'article 123 du TFUE, ex-article 104 du traité de Maastricht, ce sont les banques commerciales et le marché monétaire qui financent les déficits publics. Des pays qui comme la France sont en situation de déficit constant pratiquement depuis la crise de 1974 ont vu leur endettement s'envoler et représenter une part croissante du produit net bancaire. En France le crédit aux collectivités locales s'est également considérablement accru en proportion de l'extension considérable de leur budget depuis la décentralisation. Ici encore, de nombreuses voix s'élèvent contre une activité de prêt pratiquement captive qui voit la Banque bénéficier pour son compte propre de la rente de création de monnaie au détriment de l'État, alors que le seigneuriage sur un financement en billets serait acquis à l'État. En effet, les prêts des banques à l'État peuvent, dans certains cas, augmenter le déficit public. Ainsi, les impôts augmentent au profit des actionnaires des institutions bancaires.